Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 96e épisode alors comme d'habitude petit point d'avancement sur mon travail de la journée sur le projet d'ATODO alors aujourd'hui je me suis concentré sur l'édition de tâches donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et puis j'ai fait aussi quelques petites modifications, quelques petites corrections que je vous montrerai également. Alors pour modifier une tâche quand on va survoler une tâche on va avoir un petit crayon qui apparaît et en cliquant sur ce crayon, comme pour l'instant je n'utilise pas encore javascript, on est redirigé vers une autre page qui elle me permet d'éditer la tâche. Alors pour le moment j'ai fait que le système de modification de tâches fonctionne comme le système de création de tâches ça veut dire qu'on va avoir à rentrer le texte complet, la phrase complète qui permet à la fois de définir la date, l'heure, le projet la personne à qui ça a été assigné, etc. Donc tout ça en une seule ligne donc pour l'instant garder un peu de cohérence avec le système de création de tâches et puis essayer d'avoir un un datou doux qui soit rapide et utilisé alors je vais faire ça pour le moment et puis on verra ensuite en fonction de vos réactions comment est-ce que je ferai évoluer alors quand on modifie donc on arrive sur cette page là et donc je vais changer par exemple aujourd'hui pour dire samedi voilà samedi et non pas à 13h mais à 18h donc voilà j'appuie sur entrée donc la tâche a été mise à jour et maintenant elle apparaît donc après-demain à 18h voilà et donc bien sûr la page de modification et la page que je vous avais déjà présentée de détail sont différentes et j'ai fait quelques petites modifications sur cette page là je vous montrerai donc là pour mettre en place la modification de tâches il y avait plusieurs choses à prendre en compte déjà si le projet change si le projet est différent alors je dois créer un autre projet par exemple si ici je vais me créer nouveau projet j'envoie et il faut que le système crée automatiquement le nouveau projet c'est ce qui est fait ici la tâche apparaît donc j'ai fait en sorte également que le précédent projet donc s'il a plus de tâches il ne va pas être affiché dans cette liste là il va être considéré comme inactif par le système mais il est toujours présent quand on va aller dans la gestion des projets il sera toujours présent ça va nous permettre par exemple d'accéder à un historique détaillé de tout ce qui s'est passé sur ce projet pour savoir qu'il y avait une tâche qui avait été créée pour ce projet là et qu'ensuite cette tâche a été déplacée vers un autre projet c'est le genre de petite utilisation qu'on pourrait avoir donc il y a ce système là et puis bien sûr si je veux assigner la tâche à quelqu'un d'autre il faut que d'abord je fasse la vérification que la personne travaille bien sur ce projet là donc il me semble que j'en travaille pour le projet P1 voilà donc il faut vérifier que la personne existe bien qu'elle travaille bien avec nous ou sur le projet pour laquelle la tâche va être assignée et donc toutes les petites vérifications habituelles donc là il y avait quand même pas mal de boulot pour essayer d'abord de déterminer comme ce que j'avais fait pour la création de tâche de déterminer tous les éléments et ensuite donc de modifier le projet modifier la personne à qui c'est assigné etc et donc maintenant si je filtre sur Jean et tous les projets donc je vais voir donc Jean il y a déjà pas mal de trucs c'est cette tâche là et donc bien sûr comme maintenant moi je suis je suis toujours Nicolas cette tâche là je l'ai assignée à Jean je vais pas pouvoir cliquer sur le fait que j'ai terminé que j'ai effectué la tâche vu que c'est à Jean de travailler sur cette tâche là donc voilà en revanche je vais pouvoir ajouter des commentaires par exemple merci de faire ça au plus vite voilà donc ça j'ai modifié le petit bouton par rapport à hier et j'ai rajouté également la possibilité de supprimer un commentaire voilà et pour supprimer une tâche on va aller sur la modification et ensuite sur la petite croix qui est ici et voilà la tâche est supprimée donc voilà pour les petites choses j'ai également rajouté de la couleur pour indiquer si la tâche est en retard je l'avais fait que pour les dates je l'ai rajouté pour les heures également j'ai fait quelques petites corrections dans la liste de la présentation par exemple le après-demain qui s'affichait pas donc maintenant ça s'affiche bien la date ici est bonne pendant un moment c'était pas bon mais là c'est bon alors même si c'est écrit ici le 6 avril en fait c'était une tâche pour hier donc voilà pour les petits avancements j'ai également fini de traduire les différents messages qui pouvaient s'afficher et puis voilà maintenant je vais pouvoir continuer d'abord à prendre en compte le fait qu'une tâche soit effectivement réalisée donc quand on clique ici ça enregistre exactement la date et l'heure à laquelle la date est réalisée et puis ça va masquer la tâche pour plus qu'elle s'affiche dans notre liste des tâches en revanche on pourra consulter le détail de toutes les tâches réalisées quand on va aller dans les détails des projets et puis bien sûr on aura la petite actualité qui s'affichera quand je développerai cette page d'actualité donc c'est bien parce que ça avance plutôt bien cette page des tâches est allée assez vite dans le développement en revanche ça va me prendre plus de temps pour refaire tous les traitements avec javascript parce que par exemple quand on clique ici sur le crayon là on est redirigé vers une autre page et idéalement il ne faudrait pas qu'on soit redirigé sur une autre page mais il faudrait que la tâche qu'on a affichée ici soit remplacée par ce qu'on a ici pour pouvoir faire tout ça directement à partir de la même page et pareil quand je clique ici ne pas être redirigé vers une autre page avec les fichiers et les commentaires mais faire dérouler en dessous de notre tâche les commentaires et les fichiers en fonction du bouton sur lequel on a cliqué et puis également il faudra que je mette en place l'affichage régulier par exemple toutes les minutes le rafraîchissement de notre liste de tâches pour afficher par exemple les nouvelles tâches et puis mettre à jour les compteurs mettre à jour les détails de nos tâches etc. donc ça il faudra que je le fasse et puis je ne sais pas trop encore comment faire ça parce que par exemple j'ai le cas où je suis en train de modifier une tâche donc je suis en train d'éditer cette tâche là par exemple et on arrive au moment où la liste de tâches doit se rafraîchir et donc cette tâche a été modifiée par quelqu'un d'autre comment il faut que je prenne ce cas là par exemple donc voilà les petites choses auxquelles il faut que je pense et puis comme d'habitude je vous raconterai tout ça en vidéo donc moi je vous dis à demain pour le prochain point d'avancement salut 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 Sous-titrage ST' 501